Bonjour Elana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le jour de la Hiloula de Rabbi Moshe ben Maïmon, connu sous le nom du Rambam, c'est ici le Rabbi Moshe ben Maïmon. Il est né à Cordoue en 1135, d'une ascendance prestigieuse qui remonte jusqu'à Rabbi Oudanassi, l'auteur de la Mishnah, et même jusqu'au roi David. Il est une famille de Dayanim, de juges, d'ailleurs certains disent que les familles Dayan sont descendants du Rambam de Maïmonide. Il était apprécié même par les Arabes qu'il appelle Moussa bin Mimoun. Et puis il était accepté au niveau alarique grâce à son Mishnah Torah, ce livre qui résume toute la Torah orale en 14 livres, sans les références et sans toutes les discussions, avec une précision et une organisation remarquables. C'est, on pourrait dire, un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Rabbi Yosef Karou, quand il écrit le Shurana Rour, il s'est basé sur lui essentiellement, alors aussi sur le Riff, mais le Riff était le maître du Rimi Gash, qui lui-même était le maître de Rabbi Mimoun, le père du Rambam, donc c'est un peu la même école, et puis l'autre c'était le Roche. De tous les endroits, même au niveau des Ashkenazim, le Rambam est particulièrement apprécié, notamment dans la ville de Brisk, de Brest-Litovsk. Mais là où il a été le plus apprécié, c'était au Yémen, même s'il n'a jamais mis les pieds au Yémen, il avait écrit une lettre aux Juifs du Yémen et qu'il avait beaucoup, beaucoup adulé. Il a dû partir d'Espagne à cause de l'intolérance qui régnait là-bas. Il va aller d'abord au Maroc, à Fès, où cette même intolérance sera aussi présente, alors ça le veut déjà partir, en terre d'Israël, où c'est la période des croisades, donc il doit repartir finalement après en Égypte, où il va s'établir. Il va avoir un seul fils, Abraham, qui naît en 1186, qui est Niftar en 1238, et après le décès de son frère, David, qui finançait, qui entretenait toute la famille grâce à son commerce international, malheureusement son bateau avec lui va disparaître dans l'océan Indien. Cela va provoquer un grand deuil pour le Rambam, qui va même faire qu'il sera alité pendant un an. Mais il va rebondir. Il va mettre la médecine qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, pour en faire l'un des meilleurs médecins du care, pour redevenir finalement le médecin de Saladin. Et même Richard Cœur de Lyon voulait le prendre comme médecin, mais enfin bon, ça ne s'est pas fait. Il est beau connu, le Rambam, surtout pour aussi son guide des égarés, un livre de référence de la philosophie juive remarquable, et puis son commentaire sur les Mishnayot, écrit à l'origine en arabe. À part ça, il a écrit de nombreux livres, notamment 11 livres sur la médecine. Il est enterré à Tibériade, bien qu'il est décédé en Égypte, ça c'est un peu surprenant, mais personne n'a remis en cause que cet homme qui est un lieu de pèlerinage est très référencé à Tibériade. C'est aujourd'hui aussi l'aïla de Rabbi Yaakov Abou Hadzera, le père de toute cette dynastie d'Abou Hadzera, son petit-fils c'était Baba Salé. On a eu aussi Baba Lazare, Baba Haki, de nombreux grands rabbinimes. Il est né à Rabbi Yaakov Abou Hadzera en 1806, et Niftar en 1880. Il a écrit au moins, enfin on a 12 livres de lui, certains ont été perdus, mais on en a eu 12. Et il a voulu monter en Israël, il est né au Maroc, et après finalement être parti vers Israël, il va s'arrêter en Égypte, et il va être Niftar à Damanour, où il est enterré. C'est en son honneur qu'il y a le fameux piyout Lirvod HaKadosh Ribi, que je vous propose d'écouter. Je vous souhaite, suivant les recommandations du rabbi de Abt, Abt Rouv, Shana Tova, une bonne année et une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada